J'ai rien compris, j'ai absolument rien compris à cet épisode 4 de Moon Knight. Bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. Je viens de finir l'épisode 4 de la série Moon Knight qui était très attendue, vraiment vraiment très attendue, qui était pas mal mis en avant par pas mal de personnes qui avaient vu justement les 4 premiers épisodes de la série avant que la série sorte. Certaines personnes mentionnaient le fait que c'était pour eux le meilleur épisode, on va dire pour une série Marvel Studios, toutes séries confondues. Donc c'était un épisode qui était pas mal attendu par rapport à ça, par rapport aussi au fait que la semaine dernière on finissait quand même sur un cliffhanger assez conséquent avec la disparition de Konchu, le fait qu'il a remonté le temps, du moins le ciel, etc. C'était quand même assez impactant, mine de rien, et qui nous faisait attendre pas mal cet épisode 4. C'était un épisode que j'attendais beaucoup du coup et franchement, wow, j'ai rien compris, mais j'ai kiffé. Ce qui est sûr, c'est que j'ai kiffé, c'est peut-être mon épisode, c'est sans doute même mon épisode préféré pour l'instant de la série, je sais, vous avez l'impression que je dis ça toutes les semaines à chaque sortie d'un nouvel épisode, c'est vrai. Mais franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là, c'est très prenant, c'est vraiment très très prenant, l'ambiance aventure sur cet épisode-là se fait pleinement ressentir, c'est très très cool, voilà. Assaisonnée, on va dire, d'ambiance un petit peu horaire, sans vraiment l'être au plus haut point, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même laissé suggéré, c'est très bien fait pour moi, c'est quand même un petit peu violent aussi, on voit pas mal de son, tout ça, sans vraiment, encore une fois, en voir pleinement, mais voilà, c'est très suggéré, en tout cas en termes de réel, c'est très réussi pour moi, c'est prenant, c'est totalement prenant, le plot twist de cette fin d'épisode, voilà, les 10-15 dernières minutes, est totalement incompréhensible, et ça nous remet en question par rapport à notre visionnage de la série depuis le début, en vrai, et c'est d'ailleurs justement ce qui est voulu, je pense, mais ouais, c'est très 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 prenant, et ce plot twist justement est totalement en adéquation, on va dire, avec le personnage et l'essence même de ce qu'est Moon Knight dans les comics, le fait que, ben voilà, mine de rien, ce soit quand même un personnage qui a des troubles, ben voilà, c'est un personnage qui est atteint de TDI, troubles dissociatifs de l'identité, donc voilà, ça va pas dans sa tête, et parfois dans les comics, c'est ce que disais, je crois, c'est ce que je disais pour le coup justement dans la critique de l'épisode 2 que j'avais faite, à certains moments, voilà, dans les comics Moon Knight, tu sais pas ce qui est réel ou pas, ce qui est dans sa tête ou pas, donc, et mine de rien, en fait, avec cet épisode-là, je parle de la fin vite fait, ensuite on décortiquera, voilà, petit à petit, le déroulé de l'épisode, mais sur cette fin, on se pose énormément de questions, en fait, sur la série depuis le départ, est-ce que ce qu'on a vu depuis le début, ça s'est réellement arrivé, ça s'est réellement passé, est-ce que c'est pas justement le passé de Mark qui ressurgit, d'ailleurs, Mark qui a l'air d'être la personnalité principale, on va dire, parce que c'est justement Mark qui est présent dans ce fameux hôpital psychiatrique à la fin, ça remet tout en cause, ça remet tout en cause, mais j'ai kiffé, j'ai totalement kiffé, on va, voilà, faire un décortiquage justement de l'épisode séquence après séquence, on ouvre l'épisode, voilà, on se retrouve, enfin, d'ailleurs, un truc qui m'a beaucoup marqué, enfin, qui m'a un petit peu marqué pour le coup, c'est au début de l'épisode, on a le retour de l'avatar d'Osiris, je crois, le fameux comptable dans l'épisode 3, qui emmène justement la petite statuette, c'est un nom ça, mais j'ai plus le bon terme, il est justement employé dans cet épisode 4 de nombreuses reprises, je crois, mais je l'ai oublié, mais en tout cas, la petite statuette de Khonshu, il la dépose dans une sorte d'endroit où il y a d'autres, justement, statuettes, donc supposément d'autres dieux qui ont été pétrifiés avant lui, dans l'épisode 3, on avait justement la réunion de l'Enead, ce fameux groupe de dieux qui est introduit, justement, au début de la série, comme étant un groupe de 9 dieux, et justement, dans l'épisode 3, on a cette réunion qui est faite, et on n'en a que 5, donc il en manque 4, sans côté Khonshu, donc il en manque, donc on pouvait supposer, enfin, il y a plein de gens qui disent qu'ils se sont fait tuer par Gore, le boucher des dieux, et en plus, comme on est justement en pleine période de tort, bon voilà, j'avoue que j'y crois pas trop pour le coup, mais ce que je m'étais dit, c'est que justement, les autres dieux de l'Enead, et qui font partie justement de l'Enead à la base, et qui ne sont plus là, ce sont peut-être des dieux qui ont été pétrifiés par le reste de l'Enead, des 5 autres, et justement, quand l'autre, le comptable de notre banque, arrive, et pose la petite statuette de Khonshu, on voit d'autres, justement, petites statuettes, mais on en a beaucoup plus que 4, on en a beaucoup plus que 4, donc il y a d'autres dieux qui ont été pétrifiés, etc., est-ce que tous ces dieux-là, à la fin de la série, vont être libérés ? J'en sais rien, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était un truc qui m'avait marqué, ensuite, on retrouve donc Leila, et Mark, ou Steven, enfin Steven pour le coup, dans le désert, après que Khonshu ait disparu, tout ça, tout ça, il y a une scène d'action qui est cool, bref, voilà, ensuite, on repart dans l'histoire, dans l'aventure, Steven se réveille, il avait juste perdu connaissance pendant quelques minutes, et il n'a plus les pouvoirs de Khonshu, donc ça, c'est cohérent, mine de rien, et il y a justement l'aventure qui continue, tout ça, ils arrivent au tombeau d'Amith, qu'ils arrivent à trouver, voilà, et ensuite, voilà, va s'en suivre, on va directement rentrer dans ce genre, d'ailleurs, juste, visuellement, j'ai déjà dit, je crois, au début de la critique, mais visuellement, je trouve que c'est très beau, c'est très beau, là où, justement, le gros point noir de la série, pour moi, depuis le départ, c'était les effets spéciaux, qui étaient pas ouf, on voyait les fonds verts, on voyait le découpage à plusieurs moments, là, pour le coup, j'ai distingué aucun fond vert, aucun effet spéciaux, donc s'il y en a, ils sont très bien faits, donc c'est justement à mettre au profit de cet épisode 4 qui est très bon à ce niveau-là, ensuite, ben voilà, on rentre dans ce tombeau d'Amith, voilà, on sent l'élan Indiana Jones, mine de rien, on sent l'élan Indiana Jones, voilà, ça parle de mythologie, de tombeau, de pharaon, d'énigmes à résoudre, mine de rien, il y a pas mal d'humour dans cet épisode-là, et je trouve que ça fonctionne bien, il n'y en a pas énormément, mais quand il y en a, ça fonctionne, notamment par rapport à Steven, par rapport à Mark aussi, ils se tirent la boue un petit peu les deux, c'est très très cool, lors de cette séquence, justement, d'aventure, et lors de tout cet épisode, mine de rien aussi, on a le duo Steven et Leila qui fonctionne plutôt pas mal, on voit que, ben, ils se kiffent tous les deux, quand même, mine de rien, ils vont même s'embrasser, tout ça, tout ça, et aussi, on a beaucoup plus d'approfondissement, justement, de Leila vis-à-vis de son père, on apprend justement qu'il est mort, on l'apprenait déjà dans l'épisode 3, mais là, on suppose, c'est Arthur Auro qui suppose, qui dit même, qui fait comprendre, justement, je vais y arriver à Leila, que Mark était présent et qu'il sait qui a tué, justement, son père, et que, ben, justement, on apprend que Mark a rencontré Leila parce qu'il se sentait coupable, quelque part, de la mort de ce fameux archéologue, très grand archéologue égyptien, et, mine de rien, ça, ça laisse entendre, enfin, ça laisse comprendre que, sans doute, c'est lors de ce jour où le père de Leila est décédé, il était là, Mark, par rapport à un de ses gros équipiers qui a pété les plombs et qui a tué tout le monde, il lui a même tiré dessus à lui et il a dit qu'il aurait dû mourir, justement, ce jour-là, mais qu'il n'est pas mort, donc c'est peut-être à ce moment-là que Konchu s'est invoqué et a sauvé, quelque part, Mark, qui aurait dû mourir à ce moment-là, donc, ça laisse entendre que, ben, mine de rien, Konchu, enfin, du moins, Mark, est devenu Monite depuis un petit moment parce que je tiens à rappeler que Mark et Leila sont mariés, à part si, justement, ils se sont rencontrés et ça a été direct le coup de foudre et ils se sont mariés d'un coup de tête à Las Vegas, comme beaucoup de gens, et qu'ils regardent un peu une semaine après. Globalement, c'est un épisode qui ne va pas plaire à tout le monde, mine de rien, on redescend un petit peu le rythme, là où l'épisode 3, il y avait beaucoup plus d'action, ça s'accélérait un petit peu, etc., et l'histoire aussi avançait pas mal, là, dans cet épisode 4, voilà, on redescend, on redescend en termes de rythme, on repose les enjeux pour aller un petit peu plus en profondeur, justement, dans le développement des personnages et de l'histoire en elle-même, on laisse de côté l'action, et pour le coup, ben, moi, j'aime beaucoup, en vrai, j'aime beaucoup ce genre d'épisode où, justement, après un épisode où il y avait pas mal d'action, et ben, mine de rien, on pose les enjeux pour repartir de plus belle ensuite vers la fin de la série, sur les deux derniers épisodes, et pour le coup, il va y avoir, enfin, il y a pas mal de choses à expliquer, à voir, et franchement, c'est l'épisode 5 de la semaine prochaine, je l'attends comme je sais pas quoi. Franchement, ça va être incroyable. On va parler d'Arthur Arrow, justement, dans cet épisode-là, il était moins présent la semaine dernière dans l'épisode 3, là, il fait son retour, justement, et c'est confirmé, c'est acté, Arthur Arrow est le meilleur méchant pour une série Marvel Studios à ce jour. Il est incroyable, il est charismatique, il fait flipper, il permet, justement, enfin, il fait avancer l'histoire, il permet, il est là, justement, de comprendre certaines choses qui vont amener à un certain conflit entre elle et Mark, mine de rien, dans l'épisode, et ça, c'est très, très cool, enfin, c'est un élément dramatique assez fort, je trouve. Ensuite, on a Steven qui arrive à trouver le tombeau d'Alexandre le Grand, qui était autrefois l'avatar d'Amit, donc il arrive à trouver la petite statuette d'Amit, qu'il faut détruire pour permettre à Amit d'être libéré, c'est comme ça que ça marche, normalement, ce sera aussi le cas pour Konchou, il va falloir détruire la statuette, où est-ce qu'elle l'est, j'en sais rien, et d'ailleurs, je pense à un truc, Steven n'a pas dit à Mark qu'il fallait qu'il le libère, chose que Konchou avait dit, une des dernières choses, justement, que Konchou avait dit à Steven, avant de disparaître, donc ça va être très, très, très curieux, et ensuite, bon, ben, on a Arthur Arrow qui découvre que Mark a trouvé le tombeau d'Amit, qui a la statuette entre les mains, là, à ce moment-là, c'était pas Steven, mais Mark qui avait repris le contrôle suite à la discussion qu'il avait eue à Leïla par rapport au fait qu'elle est mise devant la vérité qu'il a tenté de lui cacher, et ensuite, ben, on a Arthur qui tue Mark, tout simplement, à ce moment-là, on bascule vers un truc totalement, ben, le fameux plot twist, en fait, le fameux plot twist où on voit que, mine de rien, tout ce qu'on a vu est remis en question, parce qu'on voit Mark, est-ce que c'est Mark ou est-ce que c'est Steven ? Je sais pas, parce qu'à ce moment-là, dans la scène, on a un des aides-soignants, sans doute, qui est un des deux, justement, j'ai envie de dire, accompagnants, on va dire, d'Arthur Arrow, qui se faisait passer pour un flic, justement, dans l'épisode 2 de la série. Il l'appelle Steven, à ce moment-là, alors que c'est supposément Mark, en tout cas, Arthur Arrow, du moins, le médecin, le psychologue, qui parle à Mark dans la suite de cette scène, fait comprendre que c'est Mark, en fait, qui est en possession du corps à ce moment-là, et pas Steven. Donc, je sais pas, je sais pas, il y a eu une incomprension pour moi à ce moment-là. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez compris. Mais en tout cas, voilà, énorme plot twist où on découvre que, finalement, Mark est dans un hôpital psychiatrique. On redécouvre à ce moment-là plusieurs visages familiers, justement, de la série. On voit la patronne du musée. On voit le garde du corps de Anton Mogart, à ce moment-là, qui joue aussi un infirmier, un aide-soignant. On revoit aussi, justement, je le disais, l'un des flics, l'une des personnes qui se faisait passer pour un flic dans l'épisode 2. On voit aussi Leila, qui fait partie de cet hôpital, qui est dans cet hôpital. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On comprend rien, ça remet beaucoup de choses en question. Est-ce que tout ce qu'on a vu depuis le début dans la série n'était qu'en fait l'imagination de Steven, enfin de Mark ? Ou est-ce que ça s'est réellement passé et Mark se remémore tout ça en assimilant certains personnages qu'il connaît, lui, de son entourage, vis-à-vis de l'hôpital dans son histoire ? J'en sais rien. J'en sais rien. Il y a aussi, justement, Arthur Rowe qui est de retour et qui joue un docteur. Et ensuite, on a justement Mark qui va essayer de s'échapper, de s'extirper de ce truc bizarre auquel il ne croit pas. Et là, il va tomber sur un tombeau égyptien où il y a quelqu'un enfermé dedans. Et là, il va voir Steven sortir de ce fameux tombeau. Qu'est-ce qu'il s'est ? Je comprends rien. Je ne sais pas. Est-ce que tout ça, encore une fois, c'est dans la tête de Mark ? Ensuite, on a un autre tombeau qui est secoué aussi. On a l'air de nous faire comprendre qu'il y a quelqu'un aussi à l'intérieur. Est-ce que c'est la fameuse troisième personnalité qui serait à l'intérieur de Mark aussi qui laissait sous-entendre qu'il était là justement au début de l'épisode 3 de la semaine dernière ? Est-ce que ce serait Jacques Lockley qui tente de sortir de ce fameux tombeau ? Peut-être. Donc, on le reverra sans doute. On le verra sans doute justement dans le prochain épisode. Et là, à la fin de l'épisode, on a l'apparition de Gloria de Madagascar. Je crois que c'est Gloria. Elle s'appelle comme ça son apparition. si je n'ai rien compris. fin d'épisode. Fin d'épisode. Donc voilà. Beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses mine de rien dans cet épisode 4 qui est pour moi le meilleur de la série pour l'instant. En tout cas, c'est mon préféré et qui emmène la série dans une tournure assez originale et qui donne envie. Franchement, et qui apporte quelque chose de nouveau et de particulier à cette série qui est complètement en accord avec ce qu'est Moon Knight dans les comics. Que ce soit le personnage ou même l'essence même des histoires. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pas mal de choses. Pas mal de choses à voir. Est-ce qu'on va avoir la suite de l'histoire on va dire qu'on a vu depuis le départ ou est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est très, 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 très Très, très, très intéressant. En tout cas, voilà. C'était ma critique. Un petit peu à chaud. Voilà, je viens de le voir. C'est pour ça que j'étais un petit peu désordonné par rapport à mon argumentaire et à ma critique globale. Dites-moi ce que vous, vous en avez pensé de cet épisode 4. Quelles sont vos théories ? Ce que vous avez compris, pas compris, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points ? Tout ça, tout ça. Faites-moi part de tout ça dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aiderait énormément. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je finis cette vidéo. Je vais la monter. Je la sors. Et je dors pendant une semaine jusqu'à la sortie de l'épisode 5 la semaine prochaine. Voilà. Bisous.